Musique Jim Bailey sera un magazine mensuel. L'équipe rédactionnelle est composée de jeunes journalistes ambitieux qui veulent comprendre et faire comprendre la société bourgondaise dans sa diversité méconnue. Nous avons parmi l'équipe des chercheurs en histoire, nous avons un dessinateur de presse, nous avons un bédéiste. Musique Cette équipe est prête à conquérir l'électorat féminin jeune par la proximité, en parlant des préoccupations de cette catégorie de population. Jim Bailey veut donner une nouvelle énergie positive dans les publications bourgondaises. D'ailleurs, nous donnons rendez-vous à nos lecteurs le 5 de chaque mois. Musique Le grand problème en Afrique, et en particulier au Burundi, c'est que la place des jeunes a été usurpée pour longtemps. Et ceux qui disent parler pour la jeunesse ne parlent pas de leurs vraies préoccupations. Quand on se rend compte que jusqu'en 2016, les jeunes doivent toujours recourir à la violence pour pouvoir donner leur parole, on se dit qu'il est grand temps que ça change. Il est grand temps que cette catégorie de Burundais, dont l'un est la plus importante par le nombre, est aussi la plus active, est une voix. Et Jim Bailey se propose d'être le porte-voix de tous ces jeunes Burundais décidés à se réapproprier de leur destin. Quoi de mieux qu'un magazine pour jeunes, et qui va parler des questions des jeunes, de leurs préoccupations et de leurs aspirations ? C'est ça l'objectif qu'on se donne, donner une place et donner une voix aux jeunes du Burundi. Je suis chargée de la mission la plus difficile du magazine, à savoir trouver des manifestations culturelles, surtout en ce moment où la sécurité, la situation politique n'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre. Mais bon, c'est un défi que l'on me lance et que je suis ravie de relever. C'est aussi cela l'esprit du magazine Jim Bailey, c'est d'aller trouver des jeunes, des femmes partout dans le pays. Ma mission, c'est d'intéresser les jeunes en particulier, mais aussi les femmes. Parce qu'on se rend compte que c'est une population souvent oubliée dans les productions médiatiques burundaises. Et Jim Bailey, c'est surtout pour faire rêver ces jeunes, ces femmes, aller à l'intérieur du pays, trouver la perle rare, afin de montrer au monde entier, de montrer aux Burundais que l'espoir existe encore, que la vie doit continuer et que l'on doit s'adapter malgré tout. Jim Bailey a pour ambition de faire rêver ces jeunes, de créer de la vie pour ces jeunes, enfin pour tout Burundais, pour que les gens continuent à vivre à travers la musique, à travers la mode, à travers la création artistique, à travers les expositions, le théâtre. Et c'est ça ma mission. Dans le magazine Jim Bailey, j'apporte ma contribution dans la réalisation de la bande dessinée. Surtout on va traiter des questions des jeunes, surtout le chômage, le désœuvrement, il y a le problème d'Oligala, tous ces problèmes qui touchent la jeunesse actuellement. Ici au Burundi, la bande dessinée n'est pas quelque chose de très développé. Alors on va essayer d'apporter ça à la jeunesse. Les jeunes, principalement, et les dames, vont se retrouver dans cette BD, parce qu'on va traiter des sujets qui les concernent surtout. Et on sait que les jeunes sont très intéressés par la bande dessinée. À Jibéré, moi je suis chargé de faire des strips comiques et des caricatures afin d'illustrer les articles de mes collègues. Le dessin est une représentation d'une information et d'une manière de contracter. Et ça permettra aux jeunes et aux femmes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école de comprendre le message afin de s'identifier. J'ai pris un mariage à Jibéré, j'ai mis au Maroc, j'ai mis au mariage, j'ai mis au mariage, j'ai mis au mariage, j'ai mis au mariage, et j'ai mis au mariage, j'ai mis au mariage, j'ai mis au mariage. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Vous l'avez compris, Jim Berry, une équipe de jeunes et par des jeunes, on va faire autrement, pas de rubrique politique, pas de rubrique sécurité, mais des questions plutôt des dossiers qui s'intéressent aux questions que se posent au quotidien des jeunes et des femmes au Burundi. Rubrique dossier, nous avons commencé ce premier numéro par un sujet plutôt ludique, léger, les slips au Burundi. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne sur la société burundaise ? Avec un volet historique, et puis il y a des caricatures aussi pour égayer des pages. Il y a la rubrique Jim Berry Award pour susciter et entretenir l'engouement de la jeunesse burundaise pour l'entrepreneuriat. La rubrique sera rédigée en Kirundi. Il y a la rubrique qui est réservée aux femmes, les jeunes et les moins jeunes, la mode, la culture, il y a le sport aussi. Bref, Jim Berry se veut un espace où se rencontre au quotidien le vécu des femmes et des jeunes burundais. Et nous vous invitons à proposer vos sujets, à proposer vos opinions, des commentaires, et puis à vivre ensemble cette aventure de rédaction. Je bénis le jour où Roland Rouguero, par le biais de mon fils Chris, est venu dans mon bureau pour me demander d'être stagiaire dans notre organisation SACODE. À la fin de son stage, qu'il a d'ailleurs très bien effectué, il est venu encore dans mon bureau pour me demander qu'il souhaiterait me présenter un projet. Et je l'ai écouté et très, très impressionné, je lui ai demandé d'aller mettre sur papier tout ce qu'il venait de me raconter. Après deux jours, il m'a envoyé un projet de magazine. Et à cette époque, je me rappelle qu'il appelait ce magazine à ma jeûne. Et après la lecture du projet, j'ai suggéré à Rouguero deux choses qu'il a acceptées sans hésitation. Premièrement, étant donné que les groupes cibles des activités de SACODE sont les femmes et les jeunes, je lui ai proposé que le contenu du magazine vise à promouvoir les femmes et les jeunes. Et deuxièmement, je lui ai proposé que le magazine porte le nom de Jimbere, qui veut dire aller de l'avant, justement pour exprimer l'objectif global du magazine. Alors, Jimbere vous propose une formule qui mêle la littérature, l'information, l'éducation et la sensibilisation. Dans Jimbere, il y aura toujours des rubriques suivantes. Il y aura un dossier du mois, il y aura la rubrique Jimbere Awad pour l'entrepreneuriat des jeunes, il y aura la rubrique Jimbere Moukényedi pour les femmes, il y aura le sport, la mode, il y aura aussi la rubrique This Burundian Life pour donner la voix à la diaspora burundaise. Dans le magazine Jimbere, on ne parlera jamais, jamais de la politique. Je remercie énormément du fond de mon cœur, tous ces jeunes et femmes talentueux qui ont accepté de contribuer dans le magazine Jimbere. Je citerai Roland, Lise, Nadine, Jimmy, Armel, Fleurybert, Ajax. Vous êtes la fierté du Burundi. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la production de ce magazine, unique au Burundi Jimbere, le code bancaire 701-720-25-11-90 a été ouvert chez Interbanque Burundi. Et je vous remercie.